qui furent commis dans ce territoire après le 20 août 1943. Mesures de terreur contre la population, travail forcé, déportation et extermination des Juifs dans les camps de concentration. Il est vrai que les attributions que conférait Afrique, son poste de protecteur du Reich, étaient beaucoup plus restreintes que celles de son prédécesseur. Il est encore vrai qu'il n'avait aucun pouvoir législatif et que son autorité personnelle dans le protecteurat était limitée. Néanmoins, Afrique savait parfaitement en quoi consistait à cette époque la politique nazie d'occupation, en particulier à l'égard des Juifs. En acceptant ce rôle, ce poste de protecteur du Reich, il assuma la responsabilité de l'exécution de cette politique en Bohème et en Moravie. Les questions de nationalité dans des sanatoriums, des hôpitaux et des asiles placés sous l'autorité de Frick. Il savait que des aliénés, des personnes malades et âgées, des bouches inutiles, étaient mises à mort d'une façon systématique. Des plaintes lui parvirent au sujet de ces meurtres, mais il ne fit rien pour faire cesser ses agissements. Un rapport de la commission tchécoslovaque des crimes de guerre a estimé que parmi les personnes atteintes de ces déficiences mentales ou âgées, dont Frick avait la charge, 275 000 furent victimes de ces mesures. Conclusion. Le tribunal déclare que l'accusé Frick n'est pas coupable des crimes visés par le premier chef de l'acte d'accusation, que l'accusé Frick est coupable des crimes visés par les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes chefs de l'acte d'accusation. Sous-titrage Société Radio-Canada